de recevoir Philippe Lenef. Philippe, comment vas-tu ? Eh bien, j'ai beaucoup de plaisir de te voir, Sylvain, depuis notre dernière entrevue, et je suis ravi d'être là. Alors, techniquement, il y a peut-être un petit souci, parce que j'entends en haché, je ne sais pas. Ah ah, alors c'est peut-être une question de... Est-ce que tu m'entends correctement ? Moi, je t'entends totalement correctement. Bon, ceux qui sont éventuellement, ceux qui suivent l'interview, si vous pouvez nous faire part, si vous nous entendez bien, Philippe, j'espère qu'en tout cas, tu parviendras à entendre mes questions comme il faut. Écoute, si tu veux bien, une petite tradition que je fais en début d'interview, c'est de demander tout simplement à mon invité de se présenter brièvement à ceux qui ne le connaîtraient pas. Philippe, qui es-tu ? Alors, d'abord, franchement, Sylvain, je n'ai pas très bien compris la question, parce que depuis qu'on a branché le visionnage, c'est complètement haché. Moi, là, je vois que les Facebook users me disent qu'on entend parfaitement. Donc, OK, je vais essayer d'y aller. Donc, j'ai cru qu'en point que tu me demandais de me présenter. Exact. Alors, au niveau du parcours, j'ai travaillé pendant 33 ans comme ingénieur dans une très grosse société et en parallèle, j'ai eu une vie un peu tumultueuse dans le sens où j'ai eu un début de vie qui était très axé rock, sport, assez chargé en adrénaline, jusqu'à ce que j'ai un petit accident de ski que je me retrouve quasi paralysé d'une jambe suite à des manipulations médicales pas très appropriées. Et puis, brutalement, à peu près une trentaine d'années, je me suis retrouvé projeté dans des états de transchamanique puissant, en lien justement avec cette paralysie de la jambe. D'accord. Et du coup, tout un parcours initiatique s'est déclenché à ce moment-là. Donc, mon boulot d'ingénieur qui prenait tout mon temps et mes préoccupations étaient un peu réduits au niveau de mes préoccupations justement. Et c'est surtout ma santé qui a pris le vent. Donc là, tout un parcours de réhabilitation de ma santé qui s'est enclenché à ce moment-là. Et là, je pourrais dire qu'après une trentaine d'années de recherche sur ma santé et des états de trans un peu dans tous les sens et dans tous les coins de la planète, là maintenant, je suis un expert en état modifié de conscience, en état de trans. Et j'utilise ces compétences-là pour amener du mieux-être chez les personnes qui se battent avec certains patterns bien enfouis au fin fond de leur inconscient. Voilà. Et il y en a. Est-ce que, si tu veux bien, j'aime revenir toujours sur le parcours de mes invités. Toi, qu'est-ce qui a fait à la base, donc après ce problème à la jambe, qu'est-ce qui a fait que tu te tournes vers justement les états modifiés de conscience pour te soulager ou pour progresser ? Je ne sais pas si maintenant tu as pleinement récupéré l'usage de ta jambe. Oui, mais alors ça a pris du temps. Bon. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à l'hôpital avec des légères douleurs lombaires, et après examen rapide, un chiropracteur m'annonçait que j'avais des vertèbres bloqués, enfin dans leur mobilité, puis il m'a fait une manipulation et c'était censé être bon. Sauf que quelques jours après, mon état a de nouveau empiré. Il a fait plusieurs manipulations jusqu'à ce que le niveau d'inflammation soit total, que je décide moi-même d'aller dans un autre hôpital faire un scanner et où on a découvert deux hernies discales. Et quand je suis revenu chez le chiropracteur, il a annoncé que mon état a été critique. On a fait des examens électriques dans les muscles, donc on a envoyé des décharts dans les muscles et 80% des muscles ne répondaient déjà plus. Donc ils ont estimé que la solution, c'était une opération d'urgence. Moi, au vu de la manière dont il m'avait traité au départ, où j'avais un peu mal au dos et de me retrouver quasi paralysé quelques mois plus tard, je n'ai plus du tout eu confiance dans cette approche. Je me suis enfui, mais en ne sachant pas du tout où j'allais aller ni ce que j'allais faire. J'avais juste confiance dans le fait que j'allais trouver quelque chose quelque part, sans trop savoir comment. Et puis, la chance est venue au rendez-vous avec une personne qui m'a parlé d'un ostéopathe énergéticien. Je n'avais jamais entendu aucun de ces deux mots-là avant. Moi, j'avais juste fonctionné comme ingénieur dans un milieu très cartésien. Et cette personne-là a réussi à me remettre, à me soulager le dos sans aucune manipulation, juste en me massant des points probablement d'acupuncture le long de certains méridiens. Et mes vertèbres se remettent en place au simple toucher, sans avoir les grosses manipulations du chiropracteur. Et puis, ça atteint un certain niveau d'amélioration, mais quand même pas définitif, puisque j'avais régulièrement des lumbagos, des tensions dans le dos, etc. Et je me suis dit un jour que, en bon ingénieur, si la colonne vertébrale ne subissait pas de pression mécanique, alors peut-être elle subissait une pression psychique. Ça vaut ce que ça vaut pour un cartésien, mais en tout cas, je me suis dit ça. Et j'ai commencé à faire des recherches plutôt au niveau psycho-émotionnel. J'ai commencé une psychanalyse, jusqu'à ce que le psychanalyse me dise que, par rapport aux outils qu'il me proposait, il ne pouvait plus rien pour moi, il fallait que j'y voir ailleurs. Et puis, je me suis retrouvé un jour dans un stage de psycho-corporel, de danse, avec un certain Roland Dottoro, qui avait mis au point la biodanza. Et au cours d'un des premiers exercices qu'il nous propose, je sens une sorte de charge émotionnelle qui me déborde, que je ne vais pas pouvoir gérer. Et instantanément, je me retrouve en état de trans-chamanique pendant une heure et demie à deux heures. Je n'avais jamais connu ça avant, je ne sais pas trop ce qui m'est arrivé. Et on a entendu Roland Dottoro dire, c'est un chaman, il est en trans-chamanique, quand il aura fini ses échanges avec les esprits, il reviendra, tout va bien. Et je n'avais jamais entendu ça de ma vie. D'accord. Alors, par la suite… Ah, mais tu as tombé dessus vraiment comme ça ? Comme la foudre. Ok, d'accord. Comme la foudre. Sauf que pendant cet état de trans, j'ai reçu des enseignements concernant mes problèmes de dos. J'ai été invité, évidemment, à aller fouiller un peu plus loin toute la charge émotionnelle qui était refoulée chez moi. Oui. Mais ce n'est pas parce que j'avais eu une trans que j'étais à même de réaccueillir toute cette charge émotionnelle refoulée. Bien sûr. Et donc, chaque fois que j'allais un peu toucher dans les tréfonds de mon inconscient, je n'étais toujours pas plus à même de réaccueillir les émotions refoulées. Donc, ça se traduisait par des trans. Donc, les trans, en fait, elles m'ont servi de protéger ma structure psychique d'une explosion qui aurait été le résultat de la résurgence de toutes mes émotions refoulées. Bien sûr. Donc, je me suis retrouvé très régulièrement en état de trans. Alors, pour la petite... C'est-à-dire que tu as été cherché ou alors ça te tombait dessus comme ça ? Alors, ça me tombait dessus. Donc, dès le moment où je reprenais contact avec mes émotions délabrées, et bien... Tu retournais en état de trans. Ouais. OK. Alors, le truc qui était assez rigolo pour les gens qui me côtoyaient de près, c'est qu'ils avaient remarqué que chaque fois que j'étais dans cet état de trans assez solide, et bien, eux, les petits problèmes émotionnels dont ils me parlaient, ils en étaient débarrassés quand je sortais de mes trans. Donc, ils ont découvert que mes trans leur permettaient, eux, d'aller mieux. Donc, ils se sont dit le mot. Donc, il y a eu de plus en plus de potes qui venaient me raconter leur misère. Comme leur misère réveillait les miennes et que les miennes étaient insoutenables, je partais en trans. Et pendant que j'étais en trans, leur misère, à eux, se résolvait. C'était un peu... Un peu profité de ton... Entre guillemets, de ton état, quand même. Complètement. Complètement. D'ailleurs, j'aurais dû réclamer à l'époque. Comment t'es parvenu à, en quelque sorte, donter tes trans ? En fait, pendant un moment, j'y suis pas arrivé, donc ça a pris pas mal de temps. Alors, en parallèle, évidemment, j'étais devenu le roi de la trans. Donc, tout le monde m'appelait pour de la trans. Et moi, j'étais juste soumis à des choses qui me dépassaient. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, bon, OK, je me rendais bien compte que le fait de retoucher à mes émotions d'enfance très, très difficiles, produisant de la trans, et la trans étant toujours aussi sauvage, je me suis dit, bon, là, il va quand même falloir un jour que j'arrive à maîtriser les états de trans, que je ne laisse plus ces états se déclarer de manière sauvage, et que j'ai quand même un peu accès à mes émotions. Donc, j'ai un peu multiplié certaines séances thérapeutiques pour avoir un minimum de ressources pour accueillir mes émotions, et également ne pas partir en trans. Alors, un jour, j'ai eu, je pense, assez de maîtrise sur mes états de trans que pour empêcher que la trans ne se déclenche au profit de la résurgence des émotions. Alors, je ne sais pas ce qui était le plus drôle. Je pense que c'était plus drôle de partir en trans, dans des mondes, des esprits, des animaux de pouvoir, enfin, des tas de trucs qui étaient assez sympas. C'était moins drôle de me priver de ça par la force et de me reconfronter à mes émotions. Mais au moins, ça m'a permis de devenir maître de mes états de trans. Sinon, j'étais juste le sujet d'états qui me dépassaient en permanence. Alors, ce que je trouve curieux, si tu veux, comment se fait-il ? Comment est-ce que tu analyses le fait que toi, en allant aussi régulièrement en trans, ton état, finalement, intérieur n'évoluait pas, alors que l'état des autres évoluait ? Généralement, quand tu vas en trans, tu peux aussi influer et en étant en contact avec, visiblement, des esprits, etc., qui, justement, avaient des vertus thérapeutiques pour, en tout cas, ceux qui t'entourent. Donc, pourquoi est-ce que, du coup, ils ne s'occupaient pas de toi au moment où tu étais en trans ? Mais en fait, si, ils s'occupaient de moi. Donc, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça n'était pas parce que je me suis retrouvé dans une trans que le pot de mes émotions était vidé. Donc, en fait... C'est simplement que tu avais un trop-plein et que... Oui, c'est ça. Donc, en fait, à un moment donné, j'ai discuté avec les esprits qui étaient autour de moi. Et puis, je leur ai demandé, mais est-ce que je pourrais résoudre toutes mes misères passées par la trans ? Ils m'ont dit, oui, mais ça va prendre du temps. Et si tu veux donner un coup de main, vas-y aussi par toi-même en faisant de la trospection. Et ça va accélérer. Donc, j'ai fini par faire les deux, tout en ayant enfin découvert comment ne pas partir en tranche sans que je l'aie décidé. Mais c'est clair que les deux produisaient des effets, bien sûr. Et du coup, est-ce que tu continuais à recevoir à cette période-là ? Tu continuais à recevoir des gens qui, justement, venaient te parler de leurs problèmes, etc. Tu continuais cette démarche-là ou pour l'instant, tu avais mis en pause ? En fait, en parallèle, j'avais suivi une formation de maître praticien en PNL. J'avais également été formé à Blip Nose, etc. Donc, au fur et à mesure, tu étais toujours ingénieur à cette époque-là ? Ou est-ce que tu avais déjà… Oui, donc, en fait, j'ai fait tout ça en parallèle. Donc, pendant une quinzaine d'années, un peu plus d'une quinzaine d'années, j'ai été full-time comme ingénieur. Et puis, quand à un moment donné, ce que j'avais appris en hypnose, en psychanalyse, en programmation neurolinguistique et ce que j'avais appris de mes états de trance, m'a fait avoir, à un moment donné, un certain nombre de personnes qui venaient en thérapie, j'ai réduit mon temps de travail comme ingénieur. Et donc, j'ai dû travailler entre 15 et 20 ans, les 15 dernières années, à raison de trois jours par semaine. Donc, j'étais à un certain nombre. Et donc, je menais les deux de front. Oui, tu as vraiment installé lentement, en fait. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas de complètement te lancer, finalement, dans la carrière qui la tienne maintenant ? Parce qu'ils m'ont viré. Ah oui, d'accord. Non, gentiment. Pas de rapport avec ce que tu fais ? Non, 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 non. Non, en fait, c'était un concours de circonstances tout à fait extraordinaire parce que, travaillant à 60% du temps et étant responsable de projets informatiques, il fallait des projets qui soient à la taille d'un mec qui ne travaille que trois jours sur cinq. Et à un moment donné, dans la société, il y a eu des... Pardon. Il y a eu des gros changements. Et on m'a demandé de revenir à temps plein parce que j'allais devoir avoir une équipe avec moi pour développer des plus gros projets. Puis je leur ai dit, mais revenir à temps plein, ce n'est pas possible. J'ai un agenda qui est rempli il y a deux ans, donc il va falloir attendre deux ans. Et puis ils m'ont dit, non, 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 on a besoin de toi dans 15 jours. Bon, alors ça ne va pas aller. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on va te remettre dans les mains des ressources humaines. Ressources humaines pour lesquelles j'avais aussi travaillé, donc je me doutais bien de comment ça allait se passer. Donc je me dis, bon, ils ne vont pas me chercher une place sur mesure pour me mettre en cinquième. On m'a dit, bah non. Donc ils vont me virer. Ah bah oui, on va te virer. Alors je dis, bon, vous allez me virer proprement ? Bah oui, c'était clair. C'était clair. Et alors, je leur ai demandé, bon, vous allez me virer proprement ? On m'a dit, ah bah oui, tu es un mec sympa, on n'a rien contre toi. Donc on va te virer proprement. Et le proprement, c'était, est-ce que vous allez bel et bien m'accorder le montant auquel j'allais avoir droit si vous me virez alors que je n'ai pas commis de faute grave ? Et donc, du coup, le temps qu'ils se mettent d'accord, j'étais déjà en roue libre depuis 2-3 mois. Et quand ils ont terminé de se mettre d'accord, ils m'ont offert, enfin ils m'ont offert, ils étaient obligés, c'était légal, quoi. J'ai reçu 33 mois de salaire d'avance. Donc, je me suis retrouvé avec 3 ans devant moi pour retomber sur mes pattes, tranquillement. Intéressant. Et comme en parallèle, j'avais déjà développé plein d'activités au travers de mon ASBL, de mon association, le temps que ces 3 années-là se passent, il y avait assez de fonds dans l'association pour que je sois engagé par l'association et que je continue à faire le boulot que je fais maintenant. Donc ça s'est vraiment passé. Les dieux ont été avec moi du début à la fin. Enfin, quand je dis du début à la fin, j'ai travaillé comme ingénieur pendant toutes ces années simplement parce que c'est la raison qui me dictait de faire ça et parce que j'avais un bon salaire et que j'avais une situation confortable. Mais dès le départ, je m'étais dit vivement à la retraite que je puisse faire quelque chose qui me bote plutôt que de travailler pour les autres. Donc ça a duré longtemps. Au final, comme beaucoup de monde, en te remerciant, ils t'ont aidé. Et on est resté en très, très bon terme. Ça s'est super bien passé. Et pour moi, c'était... Et puis, c'est quand même royal d'avoir finalement ce coussin pour pouvoir lancer ton activité à plein temps. Et donc, du coup, ton activité, elle prend... Alors, j'ai eu du mal à faire tenir toutes tes activités sur la présentation. Je me suis dit, il va falloir que je revoie la maquette. Alors justement, la façon dont tu oeuvres, dont tu pratiques ton activité est vraiment multiple. Est-ce que tu peux nous présenter les différentes facettes que tu fais ? Parce que vraiment... Alors, j'imagine que tout ça s'est étalé dans le temps parce qu'autrement, je comprends que ton emploi du temps soit rempli à deux ans. Explique-nous. En fait, du temps où je travaillais comme ingénieur et avant que je me retrouve paralysé de ma jambe, je travaillais huit heures par jour. Là, maintenant, j'en fais 25-26 par jour. D'accord. Déjà, c'est une part de magie, ça. Oui, parce qu'en fait, au fur et à mesure de mes états de trans et de mes connexions aux esprits, je me suis retrouvé à plein d'endroits autour de la planète avec des gens, des chamanes, des initiés qui étaient en lien avec les esprits. Donc, c'est devenu un monde qui m'accompagne en permanence et qui m'inspire en permanence. Donc, je suis tout le temps inspiré avec de nouvelles idées pour proposer soit des musiques, soit des bouquins, soit des formations, soit des stages qui vont permettre aux personnes, justement, de se libérer de la charge des douleurs du passé qui s'inscrivent dans l'inconscient et qui continuent à œuvrer au quotidien et rendre la vie plus ou moins difficile chez certaines personnes. Et ce que j'ai surtout réalisé au fil du temps, c'est que... Bon, d'abord, visiblement, être en trans, c'est une seconde nature qui s'est brutalement révélée. Et le temps d'arriver à manipuler ces états-là, les démonstrations extérieures, les manifestations extérieures se sont très fortement réduites. Ce qui fait que maintenant, ça ne se voit quasi plus du tout que je suis en état de trans. Et le simple fait de toucher une personne pendant 5 à 10 secondes, j'ai accès à tout ce qui était refoulé dans l'inconscient et tout ce qui, aujourd'hui, contraint la personne et la prive d'avoir accès à tout ce que son essence aurait pu vouloir désirer dans la vie. Donc, maintenant, je fais beaucoup de travail avec ça. Je reçois des gens en consultation. C'est une information que tu reçois ou c'est un état que tu traites, que tu fais évoluer ? Alors, en fait, dès quand je touche la personne, je vis tout ce qu'elle vit. D'accord. C'est une forme de trans médiumnique. Et aussi, ça lui permet peut-être ça te permet, avec ces informations-là, de pouvoir lui proposer un parcours qui va lui permettre de s'en libérer, du coup ? Oui, parce qu'en fait, si je reviens un peu aux bases de ce que c'est que la différence entre un guérisseur et un médecin, c'est que le médecin, il va aller apprendre des symptômes, il va aller se nourrir de tonnes d'informations pour pouvoir traiter la maladie. Mais il n'est pas obligé de faire toutes les maladies pour pouvoir les traiter. Sinon, ça prendrait du temps et puis ce serait assez dramatique. Par contre, des gens qui deviennent guérisseurs d'âme comme moi, on passe par toutes les misères et toutes les souffrances. Donc, ça veut dire que pendant longtemps, évidemment, j'ai accumulé des paquets de souffrances d'enfance en me demandant « Mais pourquoi moi ? » Parce qu'en fait, il fallait que je passe à travers et ainsi acquérir l'expérience de comment on les résout. Donc, ce que je pense qui se passe maintenant, c'est que comme j'ai dû traverser à peu près toutes les douleurs que les humains traversent dans leur vie, quand je touche une personne, les chaos émotionnels qui habitent la personne font légèrement vibrer les fines traces qui restent encore chez moi et ça me donne l'information de ce dans quoi la personne est coincée. Donc, ça, c'est une information que j'ai quand je touche la personne. Et je ne sais pas trop comment ça marche, mais c'est reproductible et donc très efficace. Tout en la touchant, j'arrive à entrer en communication avec son inconscient et faire de la reprogrammation ou de la restauration sur des blessures qui sont inscrites profondément. Donc, rien que par le toucher, il y a à la fois, d'une part, la lecture et d'autre part, la reprogrammation ou en tout cas, le transfert d'expériences ressources que j'ai vécu et qui peuvent servir à l'inconscient de la personne pour se réharmoniser. Bien sûr. Est-ce que tu disais que maintenant, le côté trans était totalement intégré, c'est-à-dire que tu parviens à vivre ou en tout cas, à être dans ces mêmes états, mais finalement, que tu t'y es habitué ou tu as trouvé une forme différente de trans qui te permet justement d'interagir avec le monde extérieur pendant ce temps-là ? Comment est-ce que ça s'est mis en place ? Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de types de trans différents dans toutes les traditions. Alors, c'est clair que si je me retrouve dans un milieu où c'est la trans shamanique qui prime, très probablement, si je me laisse être appelé par la trans shamanique, je vais avoir les mêmes manifestations corporelles que les autres chamanes. Quand je suis dans la tradition afro-brésilienne oumbanda où on incorpore des entités, là, je suis dans les trans et j'incorpore de la même manière que les autres. Donc, c'est conforme à la tradition. Mais il semblerait que dans mon parcours, j'ai surtout été appelé à faire de la guérison psycho-émotionnelle sans que ça dépende d'un folklore traditionnel qui appartient à d'autres peuples autour de la planète. Je dis folklore dans le sens culturel, traditionnel, donc dans la manifestation. Donc, je me retrouve à n'avoir besoin d'aucune autre manifestation que celle de percevoir ce dont la personne souffre et de lui renvoyer du soutien par du toucher. Et, comment, je dirais que dans les traditions où les chamanes ont besoin d'être dans des états trans avec des costumes, avec des tambours, etc., tout ça pour être crédible vis-à-vis des patients parce que ça fait partie de la tradition. Tous les appareils du chaman lui servent à la fois à entrer en lien avec les esprits mais aussi à convaincre le patient de ses pouvoirs. Comme on n'est pas dans une tradition en Occident où on a besoin de ça, je n'ai plus besoin de rien du tout. Et ce qui prime, c'est l'accès à l'inconscient. Donc, je dirais que pour moi... Qu'est-ce qui fait justement qu'on n'ait pas besoin de ça ? Est-ce que c'est l'habitude de l'accès à l'inconscient par, on va dire, la psychanalyse qui est rentrée dans les mœurs, etc., qui fait en sorte que les gens soient coutumiers à ce fait-là et n'aient plus besoin de tant d'effets folkloriques autour ? En fait, je pense que ça relaie vraiment des traditions et des cosmogonies. Donc, les chipibos, ils vivent en Amazonie avec des traditions, une cosmogonie très particulière et leur manière d'entrer en transe, c'est de prendre des plantes psychotropes parce qu'ils n'ont pas de tambours. Les Amérindiens, eux, ils ont des tambours qui privilégient par rapport à la plante psychotrope. Donc, chaque tradition utilise son moyen pour avoir accès à la transe et ainsi avoir accès à l'inconscient de la personne et le remettre en lien avec le tout plus grand. Et pour moi, depuis le début, je me suis fortement intéressé à Jung et je dirais le seul vrai grand chaman occidental qu'on a eu les siècles derniers, c'est Jung. Parce qu'au travers des rares... Est-ce que tu peux vous expliquer en quoi ? Parce que finalement, alors peut-être beaucoup de monde et dont moi, j'avoue, ne connaissent pas trop Jung dans les textes. En fait, Jung a eu accès à l'inconscient de ses patients au travers des rêves. Oui. Mais ce n'était pas une technique. C'est lui qui a eu cette lumière à un moment donné, cette compréhension extraordinaire du contenu des rêves de ses patients et pouvoir interagir avec eux de cette manière-là. Alors, c'est un peu comme... Je dirais, si on prend un maître en n'importe quel art qui atteint l'éveil et qui, parce qu'il est dans l'éveil, pose certains gestes qui sont le reflet de sa pratique quotidienne, d'autres personnes vont se dire « Ah, mais si je copie les gestes, j'y arriverai à l'éveil. » Donc, ils font le chemin sans s'inverse. Pour moi, Jung, c'est un peu ça. Il y a des personnes qui se sont dit « Je vais essayer d'apprendre à décoder les rêves à la manière jungienne. Mais c'est... Jung, il n'a pas appris à les décoder. Il y a une sorte de sixième sens qui lui a donné accès à l'inconscient de ses patients par le biais des rêves. Et donc, moi, j'y ai accès par le toucher à l'inconscient. Donc, je me dis « Jung, il n'avait pas des tambours, des clochettes et tout ça, donc je n'ai pas besoin de ça non plus. Et ce n'est pas notre tradition. Alors, je pense que nous, en tant qu'Européens, sur le plan de notre santé psychique, notre tradition, c'est avant tout de la psychanalyse avec les bases freudiennes et jungiennes. Et alors, qu'au-delà de ça, on y rajoute du chamanisme, des liens à la nature avec une aide à la transe, etc. C'est tout à fait OK. Mais il ne faut pas oublier la primauté de l'introspection. Parce que un des drames justement du chamanisme, c'est quand on va emprunter à une culture autre ses outils mais sans avoir pris la totalité de la culture, on finit parfois par se dire je ne vais pas bien mais c'est à cause des esprits alors si je leur fais des offrandes je vais aller mieux. Mais non. Dans les cosmogonies où on parle aux esprits, il y a un lien immédiat entre les esprits à l'extérieur et les archétypes à l'intérieur de la personne. Comme dans notre culture on s'est complètement coupé de notre nature profonde, alors faire des rituels pour les esprits à l'extérieur, ça reste je fais un rituel pour un esprit à l'extérieur et j'espère que ça va aller mieux. Et ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Toi, quand tu poses les mains et que tu as accès à toutes ces émotions et que tu me dis les revivre, du coup, comment est-ce que tu fais pour ne pas repartir avec ? C'est-à-dire, est-ce que tu as appris à les gérer ou à les reconnaître comme n'étant pas les tiennes ? Comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir ce trop-plein en permanence qui vient non seulement de ce que peut-être tu as vécu mais de ce que les autres ont vécu justement ? Je pourrais dire que ça pourrait, je tente l'explication, mais ça pourrait s'appeler de la compassion naturelle. C'est-à-dire que si j'étais profondément triste pour la mort de mon chien quand j'étais ado, imaginons, et qu'il me faille un certain temps pour faire le deuil de ce chien et qu'à un moment donné, le deuil, il est complètement réalisé. donc je ne suis plus attaché à la perte du chien, j'ai juste en mémoire des chouettes moments et de l'allégresse de tout ce qu'on a pu vivre de chouette, mais je n'ai plus la tristesse de sa perte parce que le deuil a été bel et bien terminé. Si je rencontre une personne où, en la touchant, elle est noyée dans la tristesse de son animal domestique qu'elle vient de perdre, ben, en fait, je vais reconnaître cette souffrance-là, mais ça ne va plus déclencher rien chez moi puisque mon deuil aura été fait et mes émotions auraient été apaisées. Donc, ça n'est pas parce que je me suis mis en paix avec toutes mes blessures et toutes les émotions que j'ai pu résoudre jusqu'à présent que je n'ai plus accès à de l'émotionnel. Mais il y a juste que je ne suis plus identifié ni submergé et que je peux reconnaître que la personne, elle est triste de la perte de son animal donc je vais pouvoir l'aider à partir d'un endroit où, moi, je ne suis plus noyé dans l'émotionnel. Parce que la pire chose qui puisse arriver à une personne qui demande de l'aide, c'est que la personne qui l'aide se retrouve noyée dans le même émotionnel qu'elle parce que là, ça ne va plus. Est-ce que, du coup, cette modalité ? Ah, alors, est-ce que tu as des écouteurs à disposition ? Parce qu'actuellement, je m'entends en double. Ah non, je n'ai pas d'écouteurs, non. Bon, écoute, on va essayer de continuer comme ça en tout cas. Ça a l'air de s'être calmé. Très bien. Est-ce que, justement, cette modalité qui est la tienne, est-ce que c'est ça ce que tu enseignes ou tu enseignes à chacun de trouver ces modalités ? Alors, en fait, je ne peux pas l'enseigner parce que ça ne relève pas d'une pratique traditionnelle. C'est juste les voies d'écoulement de mes émotions qui ont produit avec ce don pour la trans. donc ça a produit cette manière-là de faire. Donc, ce que j'ai plutôt tendance à faire, c'est créer une pratique comme Maori Katane, par exemple, qui amène les gens dans des états de trans qui sont le plus écologiques possible pour la personne et le plus efficaces aussi, sans avoir besoin d'aucune tradition et d'aucun folklore. Donc, du coup, je ne me perçois pas en tant que job à faire pour les années qui suivent, essayer d'amener des personnes à pouvoir faire ce que je fais quand je touche les personnes. Peut-être un jour je vais trouver ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais donc, je suis plutôt en train de structurer quelque chose qui peut être mis à disposition de la plus grande majorité des personnes et entrer en état de trans c'est accessible à 90% des gens. Facile. Et avec Mori Katane, en 3-4 heures de pratique, on y arrive avec des résultats qui vont entre 90% et 100%. Alors, évidemment, c'est... Tu peux nous expliquer justement ce qui se cache derrière ce terme, Mori Katane ? Alors, donc, il y a un peu plus d'une dizaine d'années de ça, des personnes qui étaient initiées comme moi à la trans, justement, se sont demandées est-ce qu'on ne pourrait pas inventer une nouvelle danse sacrée ? Et pour ce faire, elles sont venues me voir quand moi, j'étais en état de trans avec un esprit qui leur a dit si, si, c'est une bonne idée, allez-y, créez cette danse. Et puis, quelques mois après, les personnes sont revenues en disant on ne sait pas trop comment faire. Alors, l'esprit a dit si vous voulez, je prends ça en charge, je vais vous transmettre les enseignements, mais ça va passer par le médium. Le médium, c'est moi. Donc, l'esprit a commencé à me donner toutes les indications pour démarrer cette danse Maori Katan et au bout de quelques mois, c'est l'esprit lui-même qui est venu donner le nom. Il a dit ça va s'appeler comme ça, Maori Katan. Donc, je n'ai pas d'autre explication que le fait que c'est l'esprit qui a donné ce nom-là. Il y a toutefois une petite anecdote, c'est que quelques temps auparavant, j'avais fait un voyage en Polynésie, j'avais été donner des conférences, sur le chamanisme et des consultations aussi, etc. Et deux personnes étaient venues me voir en conférence et au moment où je suis reparti, elles m'ont apporté un bâton sculpté par un Polynésien qui était l'équivalent des bâtons qu'avaient les chefs qui parlaient aux sorciers, qui parlaient aux esprits auparavant, les sorciers qui parlaient aux esprits. Donc c'est un bâton qui met en lien la personne qui en a les pouvoirs avec les esprits. Et donc l'entité que j'incorpore, le jour où elle a vu ce bâton, elle l'a utilisé dans ses cérémonies. Et ce bâton, c'est un bâton d'origine maori. Donc je suppose que l'entité, par respect pour le pouvoir qu'avait le bâton, a écrit maori sans le H. et Catan, je suis allé voir après, Catan, il y a un lien avec les Aztèques parce que l'entité, en fait, c'est un maître de danse et un ancien chirurgien Aztèque. D'accord. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Moi, c'est les infos que j'ai reçues comme ça. Et donc l'entité avait écrit maori Catan sans le H. Et c'est moi qui ai rajouté le H tout de suite après pour ne pas qu'il y ait confusion avec les maoris parce que même si l'entité que j'incorpore a des connexions vibratoires avec la tradition maori, moi, j'en ai aucune et je ne voulais pas usurper une tradition que je ne connais absolument pas. Donc, il y a une trace dans le mot, une trace vibratoire, mais il n'y a pas de confusion possible. Si ce n'est le bâton qui se trouve sur l'hôtel des cérémonies qui, lui, est bel et bien un bâton maori. Et, chose étonnante, la pierre que j'ai ici au cou, en fait, elle m'a été remise par une dame qui était une très grande guérisseuse en Afrique du Sud, une Sangoma qui s'appelait Matoko, et qui est devenue ma maman d'Afrique du Sud pendant tout le temps où j'ai travaillé avec elle là-bas, et qui un jour m'a dit tiens, pour célébrer le lien entre nous et le lien avec les esprits, je t'offre ça. Et je me suis retrouvé avec cette pierre qui est en fait, c'est un pendentif chamanique maori. et je, bon voilà, donc, ça tourne toujours de toi, tu vas finir par y arriver. Bon, peut-être, tu n'as pas eu la curiosité d'aller voir justement les maoris avec ces différents signes répétés, tu ne t'es pas dit tiens. Mais en fait, bon, il y a eu un truc qui est étonnant, c'est que je ne savais pas que c'était une pierre maori. Et donc, j'étais sur un marché en Afrique du Sud et en fait, j'étais un peu déçu parce que comme elle faisait partie de l'ethnie des Cossades, c'est-à-dire l'ethnie de Nelson Mandela, je m'attendais à avoir un ornement tribal ou un truc comme ça et puis je me retrouve avec cette pierre et je dis, ouais, bon, voilà. Et surtout, en Afrique du Sud, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes de pierres. Et je me retrouve dans un marché un petit marché local où il y a justement un Français installé en Afrique du Sud qui vend des objets des talismans maoris et dès qu'il voit la pierre, il fonce dessus et puis il me dit, waouh, elle est vraiment magnifique, elle est extrêmement rare. Alors je lui dis, ah, attends, il y en a plein ici en Afrique du Sud. Alors il me dit, non, 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 ce n'est pas une pierre d'Afrique du Sud, c'est une pierre qui vient de chez les Maoris de Nouvelle-Zélande. Et puis j'insiste un peu et puis il s'énerve en me disant, écoute, mon gars, moi, le spécialiste ici, c'est moi, ce n'est pas toi, je te dis que ça vient de là-bas. Et au moment où il me dit ça, il y avait un bouquin dans son étage, sur un petit présentoir, c'est une sorte de dessin à l'eau forte et c'est un vieux chaman et il avait comme boucle d'oreille cette pierre-là. Il me dit, regarde ! Alors au moment où je vois ça, je suis tout étonné et puis je retourne voir ma maman Koza, ma toko, et je lui dis, mais tu sais, ce n'est pas une pierre d'Afrique du Sud, elle vient de chez les Maoris. Et elle me dit, ben oui, je sais, j'ai reçu ça comme remerciement de guérison que j'ai fait à des personnes qui venaient de là-bas. Bon, d'accord. Donc, j'ai gardé cette pierre et puis par la suite, d'autres personnes venant de Polynésie qui ont vu le bâton m'ont envoyé des messages sur la puissance qui était contenue dans ce bâton et que j'étais détenteur d'un lien avec les esprits et que ça englobait aussi tout ce qu'il y avait en Polynésie. Mais je ne suis pas allé plus loin. Pourquoi je ne suis pas allé plus loin ? Parce que je n'ai pas une nature touristique, je ne suis pas animé de curiosité touristique pour tout ce qui relève du chamanisme. Si ça vient à moi, ça vient à moi, mais je ne vais jamais courir après des expériences de type « je suis fan de… » Donc, voilà. Tu as beaucoup développé de choses autour de la musique, de la danse. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que ça, à ton sens, ce que ça apporte à la démarche au chamanisme et de trance ? D'abord, moi, je voulais faire Rockstar. Donc, ça a un peu raté. Les dieux ne voulaient pas que je fasse ça cette fois-ci. C'est ta façon de le faire. Oui, oui, donc, c'est un peu raté. Alors, donc, jusqu'à l'âge d'une trentaine d'années, j'étais dans un groupe de rock et puis, suite à un mariage catastrophe, tout s'est arrêté, musique comprise. Et puis, les états de trance se sont déclenchés et donc, dans la foulée, j'ai commencé à aller apprendre des percussions, ce que je n'avais pas fait auparavant. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir suivre les cours pendant deux ou trois ans, je ne sais plus exactement, à Bruxelles, parce qu'un des plus grands djembefolas du haut monde, Mamadi Keta, était à Bruxelles. Donc, j'ai appris les cours africaines, là, mais ça n'avait toujours pas trait à la trance. Et puis, je me suis retrouvé dans un stage, justement, pour essayer de gérer mes états de trance, où il y avait une grande initiée de l'Umbanda, donc de la tradition afro-brésilienne qui passait par là. Et quand elle m'a vu dans ces états-là, elle m'a dit, tu reviens avec moi au Brésil, on va t'initier. Elle m'a dit, bon, d'accord. Et comme j'étais très fan de percussion, j'ai d'abord été initié comme percussionniste sacré là-bas. Donc, j'ai appris les percussions qui permettent de mettre en trance dans le contexte de la tradition afro-brésilienne Umbanda ou Candomblé, parce que c'est très proche en termes de musique, de percussion, de symphonie. Et donc, pendant tout un temps, j'ai navigué avec ça. Et puis, je me suis passionné par tous les instruments que je découvrais au fil de mes voyages. Je les ai accumulés et puis, je me suis rendu compte que de temps en temps, ça me mettait un peu en trance ou en tout cas, ça aidait les personnes à faire de la relaxation. Mais je bricole, je ne suis pas un très bon musicien. Je suis plutôt axé sur les sonorités et quelques petites mélodies simples, mais ce n'est pas très technique. Mais toujours est-il qu'en assemblant le tout, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, ça serait bien, tu ne peux pas enregistrer ta musique, ça me ferait plaisir. » Et puis, j'ai fini par les enregistrer. Et je les vends essentiellement dans les stages parce que les gens les apprécient quand on les utilise dans le stage. Mais ça n'est toujours pas diffusé de manière radiophonique ou autre. Donc, bon, voilà. Donc, je me fais plaisir. Alors, derrière moi, comme tu vois, il y a toujours il y a des amplis, il y a plein de dictats et je suis avec mes anciens amours de rockstar que je mélange avec de la musique ethnique et je me fais plaisir. En fait, à partir de, je dirais, d'il y a un ou deux ans, je ne fais plus que me faire plaisir. Alors, à cette antenne, je ne t'ai pas pour les conférences de la visibilité qui ont connaît les fins de la visibilité à l'époque. On a reçu Geoffrey Seco qui est un saxophoniste qui fait des concerts sous hypnose qui, justement, se sert de la musique pour emmener les gens en trance. Et il y avait aussi Alexandre Nadeau qui fait ça, qui lui est plus formateur justement aux états extraordinaires de conscience, mais qui, pour le coup, clôture souvent ses week-ends de formation par un concert chamanique où il mène justement guitare électrique, etc. Et en étant lui-même en état de conscience modifié pour avoir un rapport différent à l'instrument. Est-ce que toi, quand tu fais de la musique qui emmène les gens en trance, mais est-ce que toi-même tu es en trance au moment où tu en joues ? Est-ce que ça passe par un état initial ou est-ce que c'est le but, en quelque sorte ? Enfin, le but, le but. Avant de répondre, je suis allé voir ces vidéos parce que j'ai trouvé ça extraordinaire et surtout quand on voit un musicien vraiment international qui a fait toutes les grandes scènes qui à un moment donné se dit je vais mettre les gens sous hypnose. J'étais très agréablement surpris de l'entendre et de voir qu'il y a des passerelles qui se font. Alors, en ce qui me concerne, soit j'utilise des percussions pour mettre les gens en trance et là, moi je pars. Alors, moi je pars pas en trance mais si je veux que ça fonctionne bien et si je veux vraiment être en lien avec les gens, il faut quand même que j'ouvre un peu le robinet et qu'au travers d'une légère vibration de trance, je sente ce qui se passe. Donc, je ne suis pas dans un état 100% conscience traditionnelle non expansé. Donc, il y en a un tout petit peu. Et quand je commence à jouer, soit je vais jouer pour faire plaisir aux gens et puis je prends la guitare et puis on fait un peu feu de camp scout et là, ça en reste là, de l'amusement mais si je suis en stage et que je prends les instruments pour venir aider à l'harmonisation des états émotionnels ou des relaxations, etc. je vais tout faire pour moi aussi rentrer dans cet état de trance parce que par cet état-là, ça crée une sorte de connexion universelle avec toutes les personnes. Je ne vais pas être emporté par la trance mais par contre, je vais essayer moi d'être un peu dedans de manière à ce qu'à un moment donné, ça ne soit plus ma tête qui décide de jouer mais ce soit tout mon corps parce qu'il est dans le flux de ce qui se passe dans la salle. Et donc, oui, je fais ça très souvent. Et donc, là, c'est le côté musique et du coup, le côté danse. En fait, c'est aussi la même chose parce que si je me mets à danser au milieu des personnes, je vais aussi m'arranger pour être légèrement en trance de manière à ce que ce qui va se dégager de ma danse vienne influencer ou inspirer la danse des autres. Et je peux aussi, comme je joue avec des instruments comme des kalimba, donc les petits les petits piano pour les doigts là, à touche là, je peux jouer ça en dansant. Donc, ça fait les deux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'emmener les gens dans des états de trans, mais comme je disais, qui ne produisent pas de grosses libérations cathartiques. Pour revenir à Maori Katan, ce qu'on a découvert qui était très, très surprenant, c'est que contrairement aux états de trans foudroyants que j'ai connus il y a des années et qui produisait aussi des libérations un peu cathartiques au niveau émotionnel, Maori Katan, on glisse dedans extrêmement progressivement, c'est extrêmement doux. Et quand la personne se trouve dans cet état-là où la trans peut être profonde tout en étant subtile, la danse qui émane des personnes qui se mettent juste à disposition de ce qui se passe, on ne leur demande pas de danser, on ne leur demande de ne pas bouger, et il y a quelque chose en elle qui se met à bouger. Mais ce n'est pas leur ego. Et le quelque chose qui se met à bouger produit soit des états de connexion universelle qui amènent à une forme de bien-être presque extatique, voire ça libère des contenus inconscients où il y a eu des figements, où il y a eu des traumatismes, où il y a eu des croyances complètement limitantes et l'inconscient commence à se débarrasser de ces charges-là par la danse. Donc, je peux te donner un exemple. Il y a des enfants dans leur éducation, ils peuvent recevoir comme injonction des parents, « touche pas à ça, touche pas à ça, touche pas à ça, touche pas à ça ». Du style, des parents qui auraient peur que les enfants se blessent ou des parents qui auraient des toiles de maître sur les murs et qui voient débarquer les enfants avec leur marqueur pour apprendre à dessiner, ils se disent, « on va pas aller toucher mes toiles ». Soit ça, soit des enfants qui vivent dans des rapports d'autorité avec les parents où il y a de moins en moins d'espace pour leur explosion spontanée, de leur émotionnel. Et donc, l'éducation finit par contraindre l'enfant ou en tout cas fait comprendre au subconscient que sa sécurité va dépendre de ce qui ne bouge pas. Alors, évidemment, quand la personne devient adulte, elle doit trouver du boulot, elle doit étudier, elle doit faire plein de trucs. Évidemment qu'elle va bouger. Mais, elle va devoir consommer beaucoup d'énergie pour aller au-delà de ce qui est inscrit dans son inconscient parce que sa sécurité dépend de ce qu'elle ne bouge pas. Donc, le simple fait de se mettre en action va créer un stress permanent que la personne ne ressent plus tellement elle y est habituée. Mais, il est quand même là. Et dans la danse Morikatan, ce qui va se produire, c'est que quand on va inviter la personne après une préparation qui dure une heure et demi-deux heures à ne pas bouger, à offrir son corps à la danse sans qu'elle intervienne avec son égo, des décisions, qu'elle soit juste disponible, il y a plein de personnes qui se mettent à danser et il y en a certaines qui ne bougent pas. Et alors, elle se demande « Mais pourquoi je ne bouge pas ? » Eh bien, parce que l'inconscient est en train de traduire ce avec quoi il était chargé et il était chargé comme message « Ta survie dépend de ce que tu ne bouges pas. » Alors, quand on voit ces personnes-là, on arrive à accueillir toute cette charge émotionnelle figée et progressivement, le mouvement revient. Tout doucement, la personne se remet bouger. Mais ça veut dire que ça, c'est une guérison extrêmement profonde dans l'inconscient et ça va avoir des répercussions. Ça va changer plein de choses. Eh bien oui. Alors du coup, moi je vais plutôt… On est dans un monde où le métier de coach a explosé. Il y a des coaches pour tout, partout. Et je pourrais imaginer un coach qui se dit « Moi je vais aider les gens à passer à l'action et réaliser leurs projets. » Si une personne a dans son inconscient un interdit de bouger, ça va être très compliqué d'assurer le coaching d'une personne comme celle-là. Oui. Et donc, moi je privilégie non pas le fait de coacher quelque chose qui pourrait être artificiel par rapport à ce que la personne a dans son inconscient ou en tout cas très contraignant. je vais plutôt pas coacher la personne pour qu'elle réalise ses rêves mais je vais plutôt la faire danser pour qu'elle débloque sa capacité à aller vers ses rêves. Et après, elle va vers le rêve qu'elle veut. Et si elle veut se faire coacher après, c'est toujours OK pour recevoir des tas d'outils pour mettre en place son projet. Mais il y a besoin d'abord de d'abord aller libérer l'inconscient s'il a des interdits à ce niveau-là. Donc, moi je suis beaucoup plus orienté sur le fait de libérer l'âme des contractions de l'ego qui sont accumulées pendant l'enfance. Et quand l'âme est libre, en général, elle n'a pas besoin d'être coachée. Parce qu'il y a une sorte de résonance avec l'univers qui fait que tout vient quand elle est disponible pour réaliser la mission avec laquelle elle est venue sur Terre. Et en fait, je dirais, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Le fait de vouloir faire Rockstar, c'était juste un désir pour compenser une auto-estime très dégradée. Et tant que j'ai eu ces désirs-là, il n'y a rien qu'à marcher. Là, maintenant, je me sens complètement en paix, je suis tranquille et je n'ai plus de gros projets. Il en vient tous les jours et je me dis, mais non, il faut que ça se calme parce que je ne vois plus l'intérêt de tous ces gros projets et pourtant, il en vient tout le temps. Et c'est juste une réponse à quelque chose qui, dans mon âme, a été libérée. ce qu'on propose de faire, c'est juste un écho à quelque chose qui est redevenu libre. Donc, ça se fait tout seul. C'est vrai que quand on est sur son chemin, en fait, ensuite, le monde entier entre en résonance et les choses arrivent tout naturellement et de manière tellement fluide. une autre chose qui m'a intéressé dans ta démarche, on va dire, dans tes démarches, en tout cas, c'est, je ne sais pas depuis combien de temps tu fais cette partie-là, mais en tout cas, j'ai lu que, justement, tu participais à des études scientifiques autour de la trans, justement, comme a pu le faire Corinne Sombrin. Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, déjà, en quoi la trans que tu pratiques, puisque j'ai compris que ces études visaient aussi à comparer, à avoir un effet comparatif sur les trans qu'elles vivent elles et celles que tu vis toi et, justement, essayer de comprendre ce qui se passe de manière physiologique, concrète, puisque, donc, les états altérés, on va dire que ceux qui travaillent sur le cerveau sont plus habitués à les constater chez des états, enfin, chez des gens qui ont un cerveau malade, ce qui n'est pas votre cas, fort heureusement, et pour vous que ça dure, est-ce que, justement, tu peux nous en parler de ces études-là ? Alors, je peux en parler, mais un tout petit peu, parce que le propre des études scientifiques, c'est que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, d'une part, et qu'on ne peut pas en parler tant qu'il n'y a pas eu de publication scientifique. D'accord. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Mais, ce que je peux déjà dire, c'est que… Tout le sort du secret. Oui, c'est que dès le moment où je suis rentré en contact, qu'on a eu des premiers échanges avec l'équipe… C'est toi qui est allé vers eux ? C'est eux qui sont venus ? En fait, c'était assez étonnant. Quand j'ai vu le film qui était issu de l'histoire de Corinne Sombra, un monde plus grand, à un moment donné, je vois que la voiture, elle passe le pont de Serein près de chez moi. Et donc, du coup, je me dis, tiens… Enfin, ça, j'ai du très, très… C'est le hasard géographique, enfin, hasard relatif. Et donc, du coup… Comment fonctionne le hasard ? Oui, donc, je vois ça. Alors, je me dis, tiens, mais qui a œuvré dans le coin ? Donc, j'ai regardé défiler tous les noms des personnes qui avaient contribué au film et je suis tombé sur le nom de Stephen Lorraine. pour lequel j'avais vu, justement, une émission de télé sur ses recherches quelques jours auparavant. D'accord. Et je me suis dit, ah mais en fait, moi j'habite à deux pas, je suis juste à côté. Et comme je sais que toutes les études qui ont été faites avec Corinne Sombra avaient trait à la transe cognitive qu'elle a déployée suite à ses expériences shamaniques, en fait, moi, j'ai eu un vécu qui m'a mis dans… qui m'a propulsé dans plein d'états de transdifférents. D'une part, donc je me suis dit peut-être que ça va les intéresser de faire des comparatifs, mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'est-ce qui, dans la transe mori-catem, fait qu'il n'y a pas d'explosion cathartique, d'une part, il n'y a pas tout ce qui est habituellement présent dans les trans de type shamanique, mais par contre, je vois l'inconscient qui, par le mouvement, cherche à se débarrasser de ces charges traumatiques. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Donc, j'ai pris contact avec Stephen Lores, qui m'a envoyé vers son équipe, vers les docteurs Audrey Van O'Donois et Olivia Gosserins, et après une discussion, ils se sont dit, ah oui, on pourrait tenter le coup. Alors, comme je pense qu'à l'époque... Je t'interromps juste. Donc, toi, à la base, c'était le côté lié à Maury Katane, qui est donc une danse. Si j'ai bien compris le principe, c'est qu'il faut mettre tout plein de capteurs et qu'au contraire, il faut, enfin, je crois avoir retenu ça des reportages que j'ai lus, vu, c'est que le côté, on met plein de capteurs et puis ensuite, il faut éviter de trop bouger parce qu'autrement, il s'enlève. Donc, comment est-ce que c'est compatible avec ta danse ? Bon, alors, donc, en fait, on ne doit pas bouger, pas parce que les capteurs risquent de se défaire, mais parce que, comment, de ce que j'ai compris, donc, ils enregistrent l'activité cérébrale. Alors, ils mettent les capteurs sur la tête pour l'activité cérébrale, mais il y a aussi des capteurs pour le cœur et pour la respiration. parce que, quand ils récupèrent les enregistrements, de ce que j'en ai compris, il y a une équipe d'ingénieurs qui doit nettoyer le signal pour n'avoir que l'activité cérébrale. Et donc, il faut aller nettoyer dans tous les signaux. à partir du signal du cœur. Oui. Enlever le signal du cœur au signal qui est capté au cerveau. Ça veut dire que les bagnements de cœur apparaissent dans l'activité cérébrale, la respiration aussi et tous les mouvements aussi. Et donc, si je mets main dansée, tous les mouvements vont apparaître. Ça vient parasiter tout le... D'accord ? Voilà, ça vient tout parasiter. Donc, le challenge, ça a été comment je fais pour rentrer dans la trans mori-catane et ne pas bouger du tout. Alors, finalement, ça s'est bien passé. J'ai eu de très, très, très légers mouvements, très, très lents. Donc, je pense que ça n'a pas dû trop perturber. Et ça s'est fait sans trop de soucis. C'est-à-dire que, tout simplement, t'es passé en mode imagination, si tu veux, pour que ton cerveau revive les étapes de la danse mori-catane, mais par l'imagination, c'est quelque chose comme ça ? Disons que... Non, en fait, j'ai... Comme certaines personnes viennent dans la danse mori-catane avec des problèmes de motricité, de mobilité, etc. Oui, pas aussi. Eh bien, je leur ai dit, laisser danser à l'intérieur et pas nécessairement à l'extérieur. Et donc, comme on avait déjà travaillé de cette manière-là, je me suis dit, pour initier la danse, je vais avoir besoin d'un mouvement à l'extérieur. Donc, là, on m'a mis quelques mesures d'une musique qui m'a permis de rentrer tout de suite dans la trance avec quelques mouvements à l'extérieur et puis les mouvements sont apaisés et j'ai laissé danser à l'intérieur, sans mouvement à l'extérieur. Donc, c'est ça qui a servi de véhicule, c'est la danse à l'intérieur. et j'ai fait un voyage complètement hallucinant pendant cette trance-là. Et l'autre truc que je voulais faire aussi, et ça, c'était pour l'anecdote un truc qui était quand même très rigolo, c'est que pendant qu'ils font ces tests-là, ils utilisent un questionnaire qui était mis au point pour pouvoir étudier la trance de Corinne Sombra. Donc, la trance-Mauricatane a quelques petites particularités où on a dû compléter le questionnaire, mais il y a aussi des similitudes. Alors, quand je suis allé faire les tests sur l'activité cérébrale en état de trance, tant que j'étais dans la trance de type Mauricatane, les questionnaires, ils fonctionnaient. Mais après, on a décidé que j'allais aussi être en trance en incorporant un esprit. Et donc, là, c'était encore plus compliqué parce qu'il fallait dire à l'esprit qu'il ne doit surtout pas bouger. ça, c'est vrai. Ça va, ils se sont pliés, ils se sont, enfin, je ne sais pas s'ils étaient plusieurs, ils se sont pliés au jeu assez facilement, ce style. C'était dans le cadre de leur compréhension, justement, ce que vous étiez en train de mener ? Donc, en fait, un des esprits, c'est vraiment l'équivalent de l'entité spirituelle qui est comme ma mère spirituelle et que je suis. Donc, avec un lien extrêmement proche. c'est une vieille indienne du Pérou, cette entité-là, et qui est adorable et on l'avait prévenue avant, on lui avait dit mais il ne faudra pas bouger. Bon, alors, on va essayer. Et donc, ça se passe relativement bien, je crois qu'elle bouge un moment pendant un petit temps et puis elle se recalme et on tient le temps qu'il faut tenir. Mais alors, ce qui était extraordinaire, c'est que les questionnaires ne fonctionnaient plus du tout parce que le type de questionnaire qu'on va poser à une personne qui est en état de trans, on va lui demander « Avez-vous voyagé dans des mondes inconnus ? » Ben, moi, non. Et l'entité, ben oui, mais il est connu puisqu'elle est venue sur la Terre. Bon, on répond comment à ça ? Alors après, « Avez-vous vu des lumières particulières ? » Ben, moi, non, parce que je cède ma présence à l'entité. Donc moi, je n'ai pas vu de lumières particulières. L'entité, qu'est-ce qu'elle a vue ? Ben, elle a vue la pièce dans laquelle on était. Donc ça faussait complètement les questionnaires. Avez-vous entendu des voix particulières ? Avez-vous eu accès à des niveaux d'enseignement et de sagesse particuliers ? Ben, moi, non, mais l'entité, elle vient avec les siens. C'était en fait le questionnaire aurait dû être inversé dans le sens où la trans permet normalement d'accéder aux mondes invisibles et à d'autres univers là où le fait d'incorporer une entité permet tout simplement à l'entité d'accéder à un autre monde. Exactement, oui, exactement. Donc, il faudrait remettre totalement en perspective le questionnaire. donc ça, c'est un peu cocasse et à chaque question, j'ai donné deux réponses. J'ai donné la mienne et j'ai donné celle que me laissait comme information l'entité. donc voilà. Alors après, on va devoir attendre les dépouillements et les nettoyages des enregistrements et ça, ça va prendre un peu de temps. Tu disais justement que tu avais été formé à plusieurs styles de trans. Est-ce que vous avez fait des comparatifs en quelque sorte ? En fait, la trans à laquelle j'ai été formé, c'était celle qui permet d'incorporer des entités parce que là, ça fait plus de 26 ans que j'ai entamé un chemin au Brésil dans cette tradition d'incorporation d'entités et donc, on a fait une mesure à l'université, une mesure de l'activité cérébrale quand on incorpore une entité. Ce qui probablement n'a encore jamais été fait à mon sens. D'accord. Parce que c'est très différent des états transchamaniques qui eux ont, semblerait-il, été mesurés par le biais de Corinne Sombro ou peut-être d'autres personnes, je ne sais pas. Mais incorporer une entité, je ne sais pas. Je sais que quelqu'un comme Mathieu Ricard a aussi été faire des séances où on enregistrait son activité cérébrale en état de méditation profonde, mais incorporer une entité, je ne sais pas si ça a été fait. Donc moi, ce jour-là, j'ai fait deux enregistrements, un avec la danse Morikatan et un avec la présence de l'entité. Après, il n'y avait pas de raison que je fasse des tests sur de la transchamanique parce que je suppose qu'il y en avait à profusion, donc je n'ai pas besoin de repasser par là. On aurait pu aussi voir qu'est-ce qui se passe comme activité cérébrale quand je touche les gens et que j'ai accès au contenu de leur inconscient. Mais ça, on ne l'a pas fait, on le fera peut-être un jour, je ne sais pas. Voilà, moi, je me suis juste mis à disposition de ce qu'ils pensaient avoir possibilité de faire ou avoir besoin sachant que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et que c'est lent et puis voilà. Et est-ce que, quelque part, ça nourrit aussi la part de toi qui était auparavant ingénieur cartésien, etc. Est-ce que justement d'aller chercher à ces côtés-là, ça répond à quelque sorte à cette ancienne version de toi-même ? Mais oui, en fait, complètement. dans la mesure où quand des personnes viennent en consultation et qui veulent parler de chamanisme, je refuse quasiment catégoriquement de parler de chamanisme, je vais plutôt parler en termes freudiens parce que je ne veux pas que les personnes se perdent dans une sorte de mystification de choses qui leur sont arrivées alors que tout est explicable à partir de pas mal de données qu'on a pu avoir. c'est pour ça qu'en ayant lu le parcours de Jung, il y a tout à fait moyen d'expliquer énormément de choses à partir de la manière avec laquelle il les a lui-même abordées. Et le fait de se dire « moi je suis dans une tradition où c'est le culte des orichas, les orichas c'est les divinités et les forces de la nature. » Si je suis dans la tradition alors je vais être conforme à la tradition et m'adresser aux forces de la nature mais je sais très bien que ces forces de la nature c'est des archétypes qui habitent mon inconscient et ça c'est très bien. Donc si je suis dans la tradition je fonctionne avec la tradition et si je ne suis pas je fonctionne avec mon patrimoine intellectuel et culturel. C'est ça qui est intéressant je trouve dans la quelque sorte démystification de la démarche chamanique c'est que finalement il n'y a pas une démarche chamanique il y a des démarches chamaniques et qu'à la rigueur on est invité chacun ensuite à faire sa propre démarche en fonction de ses influences socio-culturelles de son vécu de ce que comme tu disais des archétypes qui nous habitent et quelque part ça prend forme en se nourrissant de la richesse de notre inconscient pour donner vie et donner corps à des entités qui se servent de ces référentiels-là pour prendre entre guillemets corps pour prendre forme pour que justement on arrive à les appréhender avec nos sens actuels en fait. Tout à fait. Par contre il y a une chose où on risque comment avec cette approche scientifique de la trans il y a un truc auquel il faut faire très attention c'est si je prends mauricatane la trans dans mauricatane elle est accessible à 90% des gens 90% des gens mais la capacité à aller toucher les gens et lire leur inconscient ça je ne sais pas à quel infime petit pourcentage c'est accessible sur la planète et donc le danger c'est à un moment donné de se dire mais c'est très facile de mettre des gens en trans et on sait très bien que les chamanes ils utilisent la trans pour faire des voyages chamaniques pour rentrer en lien avec les esprits pour guérir les gens alors il y a un raccourci facile et dangereux c'est de dire ah mais puisque je sais être en état de trans je suis un chaman et en fait non pas du tout pas du tout c'est pas parce que j'ai accès à un état de trans qui est un état physiologique qui fait partie du commun des mortels et c'est pas pour ça que je vais être un chaman c'est à dire une personne qui fait pas du tout partie du commun des mortels avec des compétences très particulières dans les ouvrages je pense que c'était dans les ouvrages de Castaneda où il appelait ça la folie contrôlée en fait les chamanes sont des gens qui ont le cerveau dégradé d'une certaine manière mais qui arrivent à rester opérant dans la réalité plutôt que de se trouver avec des décès sous forme de médicaments ou d'assistants à l'hôpital donc c'est des gens qui ont un cerveau très particulier et qui captent des choses qui ne sont pas nécessairement captées parce qu'on est en trans moi je peux capter des tas de trucs sans être en trans et la comparaison que je fais très souvent pour aider justement à ne pas les mystifier c'est de dire que dans notre culture on a tous accès à des sparadraps du mercurochrome et des bandages et le fait que depuis tout petit on nous mette du mercurochrome des sparadraps et des bandages quand on a des entorses et des trucs comme ça ou se faire des petites emplates on sait tous faire ça mais c'est pas parce qu'on sait faire ça qu'on va les clamer qu'on est chirurgien qu'on sait faire une opération à cœur ouvert et dans le monde du chamanisme il y a des tas de personnes parce qu'elles prennent un tambour elles rentrent un peu en trans elles s'imaginent pouvoir être chamanes mais c'est la même chose que de mettre un bandage ou de mettre du mercurochrome et des sparadraps il y a un monde entre les deux et là à ce raccourci là il est parfois un peu dangereux parce qu'on peut se retrouver avec des personnes qui justement parce qu'elles entrent en trans et parce qu'elles ont accès à la trans par le biais du tambour et qu'elles maîtrisent un peu ça ça n'est pas pour autant qu'elles ont fait une introspection de X dizaines d'années d'avoir été nettoyées tout ce qu'il y avait comme truc pas net dans leur inconscient au point qu'il y ait quelque chose qui devienne un peu clean à partir duquel guider les autres donc il y a plein de gens qui en guident d'autres sous prétexte qu'ils font un peu de trans et qu'ils ont des perceptions ils ne se rendent pas compte que l'intuition des esprits qu'ils reçoivent par leur perception elle est complètement entachée de la subjectivité des problèmes qu'ils n'ont pas résolu et ça c'est délicat ça c'est vraiment délicat et donc il faut vraiment faire attention à ça et à bien retenir mettre des sparadraps c'est pas être chirurgien quoi ouais ouais tout à fait une autre façon de transmettre finalement ce que tu as vécu et ce que tu as en toi était pour toi d'écrire des livres est-ce que tu peux nous en parler un peu parce que t'as couvert plusieurs sujets ouais je pense que j'ai eu besoin de me dire tellement j'allais pas bien et il fallait que je puisse exprimer donc j'ai eu besoin de me dire et en même temps ça sert à rien si ça sert juste à me dire donc j'ai écrit trois bouquins c'est une suite autobiographique de donc les titres s'enchaînent ça couvre finalement ton parcours oui c'est ça ça couvre mon parcours de avant les années 2000 jusqu'à peu près aujourd'hui d'accord un truc comme ça et par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai fait j'ai fait très attention en l'écrivant d'être à nouveau dans un état de conscience un peu modifié de manière à ce que toutes les lignes que j'écrivais soient complètement nourries des émotions que j'ai traversées à l'époque donc du coup le propos il est intensément nourri d'émotions ce qui fait qu'il y a des gens qui en lisant les bouquins s'y reconnaissent mais en même temps peuvent sentir que des émotions bloquées se remettent en mouvement au nom du contenu émotionnel du récit donc il m'a servi à me dire il a servi aussi surtout le tout premier à expliquer qu'il y a des parcours chamaniques spontanés qui peuvent se produire alors qu'à l'époque on n'en parlait pas du tout du tout du tout quand je me suis retrouvé dans mes états de trans fulgurants il n'y a eu absolument personne pour me dire ce qui m'arrivait j'ai dû attendre un paquet d'années et puis on m'envoie au Brésil parce que personne ne comprenait ça à l'époque autour de moi alors peut-être je n'avais pas accès aux bonnes personnes mais il n'y avait pas internet il n'y avait pas toute cette pléthore d'informations par les réseaux sociaux et donc je me suis retrouvé tout seul à devoir gérer le truc donc en l'écrivant ça a probablement dû rassurer certaines personnes qui peut-être avaient au moins accès à des états trans un peu sauvages et d'autres personnes ça les a inspirés à faire de l'introspection parce que dans les bouquins j'explique que je suis vraiment allé très 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 profond et que aussi à un moment donné quand on commence à faire de l'introspection et qu'on cherche vraiment à aller mieux pour soi pas au nom de ce qu'on a mal vécu de certaines choses via des autres à un moment donné on réalise on est responsable de tout ce qui nous est arrivé donc au fil des lignes je reprends ma responsabilité et à un moment donné je n'en veux plus à personne même si je n'ai pas tout résolu à l'intérieur de moi ce qui est là c'est le contenu de mon sac à dos et le seul qui va pouvoir vider le sac à dos c'est moi et ça n'est pas en étant rancunier ou en ayant des grièves vis-à-vis de qui que ce soit à l'extérieur que le sac à dos il va se vider donc je peux soit alimenter ma rage sur l'extérieur ça va me donner du courage pour avancer avec le sac à dos ça va me donner de l'énergie la rage la haine il y a des gens ils vivent avec ça ça leur donne l'intensité pour le quotidien mais moi je n'avais plus envie de ça donc à un moment donné je me dis il faut que je vide le sac et je l'ai vidé au travers d'une introspection où à un moment donné plus personne n'est responsable de ce qui m'arrive tout ce qui m'arrive c'est l'écho que me renvoie l'univers de tous les endroits qui sont toujours disharmonieux en moi donc si je veux ramener de l'harmonie il faut que j'ai fouillé à l'intérieur et en ça ça c'est pas très chamanique sur le plan du folklore habituel je veux dire décider d'aller à la rencontre de ses émotions et de faire une introspection profonde c'est pas exactement la même chose que de se dire je vais aller faire des invocations dans les quatre directions avec un tambour et je dis pas que ça sert à rien de faire ça mais je dis juste que c'est un travail qui n'est pas le même et que si on veut pour moi le fait d'aller invoquer les quatre directions en état transchamanique c'est pour avoir de l'aide pour faire l'introspection et pas pour pouvoir ne pas faire l'introspection oui certains sont un peu trop contre une démarche contre une magie pour se débarrasser en un claquement de doigts de ce qui traîne depuis des années alors que justement d'être conscient permet vraiment de s'en débarrasser beaucoup plus en profondeur tout à fait alors pour ceux qui veulent en savoir plus de toute façon sachez que vous retrouverez toutes les infos sur Philippe et ses différentes compositions ses écrits ses différentes démarches ses conférences ses cours etc. en descriptif de la vidéo où qu'elle se trouve alors le dernier point que j'aimerais aborder avant d'aller sur ma dernière question fétiche on va aller chercher un peu au cœur de l'actualité et notamment de ce fameux virus en cinq lettres qui est sur toutes les langues de nos jours est-ce que j'ai tout entendu et son contraire sur à la fois le virus le vaccin etc. quelle est ta position de chaman sur justement la possibilité on va dire à la fois le côté où vaccins ou virus influeraient sur le taux vibratoire des personnes etc. et à la fois sur le fait que j'ai aussi entendu qu'à contrario d'avoir un fort taux vibratoire permettait de se prémunir du virus quelle est ta position à ce sujet toi ? si tant est que tu en es une en fait pour moi je pense que ça a dû être probablement la première fois dans l'humanité que la planète est mise à l'arrêt il y a eu d'autres épidémies avant mais toute la planète qui se retrouve brutalement mise à l'arrêt c'est une première ça c'est une première et en même temps on est dans une dans une ère où les réseaux sociaux les téléphones les visioconférents etc. ça permet d'avoir une communication hallucinante avec plus aucun contact humain donc physique en tout cas physique physique donc je vois arriver ça je me dis ah là on parlait d'introspection il y a quelques minutes je pense il y a des personnes qui vont être forcées qu'elles le veuillent ou non de faire un minimum d'introspection et ça a marché de manière étonnante parce que j'ai entendu un médecin qui disait eh bien le fait de plus pouvoir aller rencontrer ses amis au café du coin il y a des gens qui sont sortis de leur addiction à l'alcool parce que l'alcool était associé à la fête entre copains et d'autres qui n'avaient plus le pouvoir justement de libérer leur stress en allant faire du sport avec les copains sont mis à boire à la maison donc la loi de l'équilibre de l'univers donc ce que je pense c'est que c'est une période qui met beaucoup de personnes en contact beaucoup plus intime avec ceux qui les habitent dans leur inconscient et pour moi c'est une période qui est propice à justement de l'introspection de l'élévation spirituelle pourquoi spirituelle ? dans le sens où c'est peut-être beaucoup de personnes ont probablement eu l'occasion de se poser la question de mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être vécu et qu'est-ce que je vais mettre en avant de particulier revoir les priorités voilà c'est ça revoir les priorités alors pour ce qui est du vaccin je dirais il y a des personnes qui feraient beaucoup mieux de ne pas se faire vacciner parce qu'il n'y a pas de nécessité donc je trouve que la manière dont on a réglé l'obligation de vaccin c'est un peu à la hache c'est un peu à la hache donc il y a des personnes qui feraient bien de ne pas se faire vacciner parce que c'est pas un bon plan pour elles et puis d'autres qui feraient bien de se faire vacciner parce que c'est la seule manière de bien s'en sortir alors ce que je pense c'est que je dirais que la réponse que moi je peux faire c'est chaque personne doit regarder quel est son état d'harmonie intérieure en lien avec l'extérieur il y a des personnes qui quoi que ce soit qu'on dit sur la qualité du vaccin partons même du principe que le vaccin il ne serait pas top si la personne est vraiment en harmonie avec tout l'univers son chemin d'âme et que le vaccin n'est pas top à certains égards je suis persuadé que son organisme et son plan vibratoire fera en sorte que la partie pas très top n'aura pas d'effet et elle bénéficiera de la partie top si une personne croit simplement parce qu'elle est réactionnaire contre tout qu'elle n'a pas besoin de vaccin et qu'elle va s'en sortir du style le président brésilien qui a dit c'est une petite grippette mais c'est quand même pris une claque et bien son manque d'harmonie vis-à-vis de l'extérieur lui fera que sans vaccin il va quand même être pas très bien et puis entre les deux il y a juste la question que chacun doit se poser en un méconciente de qu'est-ce que je fais avec ça ou pas alors moi je ne suis pas ni un alarmiste ni un réactionnaire ni un terroriste mais j'ai des idées bien à moi en fonction de comment je me perçois dans le monde alors du coup ma décision elle reprend juste mes valeurs et mon état d'harmonie à l'intérieur et à l'extérieur et je vais aller dire à personne ce qu'il doit faire par rapport à ça je vais aller dire à personne il faut te faire vacciner ou il ne faut pas te faire vacciner le vaccin il est bon ou il n'est pas bon je vais plutôt dire aux gens si tu comptes ne pas le faire prends un moment pour vérifier et aller écouter une petite voix pleine de sagesse qui va te dire est-ce que c'est la meilleure chose à faire que de ne pas le faire au vu de ta situation de santé peut-être précaire et une autre personne qui est prête à le faire pour faire comme tout le monde et aller avoir accès au festival pour voir ses copains je dirais mais vérifier est-ce que c'est bien ça la chose la plus importante et qu'est-ce que la petite voix à l'intérieur elle va te dire en rapport avec ton état d'harmonie vis-à-vis de toi et vis-à-vis du monde donc il n'y a pas une réponse je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a de personnes sur la planète dans un moment où c'est forcé de faire un minimum d'introspection et de monter le plan vibratoire de la planète parce que c'est ça que tu es en train de nous dire totalement merci pour cette réponse très complète et puis j'aime beaucoup le côté où justement tu renvoies ce côté à chacun de faire son parcours à ce niveau-là et c'est vrai que c'est finalement le plus important et dans le respect du parcours de l'autre aussi bien sûr ça c'est tout aussi important écoute si tu veux bien je vais doucement nous diriger vers la dernière question qui est ma question fétiche alors tu le sais moi je suis photographe et je propose aux entrepreneurs de les emmener dans un lieu qui est inspirant pour eux pour leur business pour produire en peu de temps jusqu'à plusieurs mois de contenu à leur image pour les réseaux sociaux pour faire vivre leur présence en ligne toi si tu avais à faire cette démarche ce lieu inspirant pour toi pour ton business ce serait quoi ? où m'emmènerais-tu ? et bien d'abord c'est pas si parce que je vais le faire parce que je trouve l'idée géniale donc et comme je sens bien le courant et que j'ai du plaisir à l'échange on va le faire et figure-toi que mon truc c'était qu'est-ce que t'en penses parce que moi je fais tellement de trucs que j'ai aucune idée du cadre dans lequel je devrais me mettre et donc je te dis bon c'est pas grave je vais me pointer je demanderai à Sylvain à ce qu'il en pense sinon qu'est-ce que je peux dire je me sens être tellement multifacette que l'endroit où on s'est rencontré les quelques photos que tu as faites je les ai trouvées extraordinaires je me dis ah il m'en faudrait quand même bien une ou deux de ce type là ça place un peu l'ingénieur sérieux puis il y en a d'autres je les ferai avec mes instruments de musique et puis il y en a d'autres je les ferai à cheval et puis d'autres je les ferai en hors-bord parce que j'adore faire de la vitesse en bateau et puis d'autres à ski et puis d'autres en conférence et puis d'autres avec des percussions et puis d'autres en danse et puis je me dis ok pour que je te suive pendant deux mois en fait ouais ouais on peut imaginer un truc comme ça ou si pas pendant deux mois mais si je m'organise un week-end multifacette on pourrait peut-être faire ça mais sinon pour le lieu qui m'inspire en fait c'est tout bête c'est chez moi ouais bah depuis c'est près de Liège c'est ça c'est près de Liège en fait depuis que j'ai arrêté de bosser comme ingénieur parce que quand je bossais comme ingénieur je tournais aussi partout autour de la planète à donner des stages dans tous les sens et puis j'ai un peu calmé ça pour me concentrer sur ma recatane pour le moment essentiellement en Hollande en Suisse en France et en Belgique donc je ne dois plus voyager autour de la planète de cette manière là et j'ai arrangé la terrasse derrière la maison et j'en ai fait un espace plutôt très zen à la fois donc j'ai fait un bassin avec des coilles j'ai mis un boudin j'ai fait un mur avec des pierres blanches j'ai fait des petits sentiers blancs et donc c'est un espace qui est extrêmement zen et où il y a également un jacuzzi et donc c'est l'endroit où si je dois aller me ressourcer me reposer il y a un mac aussi et puis il y a un mini-bar pour les copains donc je vais aller me mettre là et je vais inviter les copains donc oui on peut faire des photos là oui tout à fait tout à fait et avec plaisir donc viens boire un coup au bar on pourra parler l'invitation est lancée merci beaucoup merci pour ta présence tu vois et on a débordé de l'heure mais c'est très très bien merci beaucoup pour tous ces partages donc à nouveau si vous voulez en savoir plus sur le parcours de Philippe et sur entre autres Maury Katan et également Biotanza je crois que tu as également à ce niveau là en fait j'ai arrêté de faire ça ça m'a vraiment amené là où je suis mais là où je dois aller j'y vais avec Maury Katan donc je ne fais plus ça d'accord donc sur Maury Katan sur les livres les conférences les cours etc et sur toutes les propositions y compris les propositions musicales que je vous encourage vivement à aller écouter donc sur ta chaîne YouTube c'est bien ça est-ce que la chaîne YouTube est à ton nom ou est-ce qu'elle a un nom ? elle a mon nom donc au nom de Philippe Lenef donc notez bien l'orthographe du coup je vous invite je vous invite à suivre le lien qui est donc en commentaire de la vidéo ou que vous la regardiez en ce moment même merci énormément Philippe pour ce temps c'est un super moment et on va se revoir pour faire plein d'autres choses parce que je le sens et puis de votre côté continuez à changer la vie et impacter le monde à votre façon parce qu'il a grand besoin de vous passez un excellent week-end une excellente semaine je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo et en tout cas continuez à prendre soin de vous et des vôtres et à très bientôt belle journée